La manipulation de l'objet, c'est vraiment un prérequis pour les rugbymans puisqu'on est quand même sur un objet qui est non neutre, qui a une forme bizarre et qu'il va falloir maîtriser sous toutes ses formes en gérant en même temps des contacts. Le premier exercice qu'on va voir, c'est un petit exercice que j'ai trouvé très sympa, c'est une sorte de taureau où chaque joueur a un ballon dans les mains et on a un ballon qui circule, ce qui veut dire que les joueurs vont être obligés de faire des passes à une main en étant précis. Ils vont apprendre à manipuler le ballon à une main. Il va y avoir des passes avec la paume des mains, le bout des doigts, etc. Mais à des moments, ils vont devoir aussi gripper le ballon avec de l'appréhension. Si tu n'as pas vu les vidéos sur les exercices de préhension et que tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à les regarder. Je crois que j'ai une vingtaine de petits exercices sur l'appréhension. Du coup, ils vont pouvoir faire des schistera, des passes à gauche, à droite et surtout essayer de gérer un ballon à une main en gérant un adversaire qui n'est pas au contact, mais pour réussir à faire des passes dans des situations qui sont peu homologuées et pas forcément évidentes à réaliser. C'est un exercice très intéressant parce que du coup, on est vraiment sur cette capacité des joueurs à maîtriser le ballon et l'objet dans différents cas de figure et c'est ce qui va arriver en permanence en match. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le même cas de figure sur un plaquage. On va se retrouver avec le ballon dans une main, on ne sait pas quoi en faire. Il va falloir faire une passe basket alors qu'on est en train de tomber. Le second exercice qu'on va voir, c'est un petit exercice qui est sur essentiellement la vitesse de réaction et la coordination œil-main. On sait que la coordination œil-main, c'est quelque chose qui est très important et la vitesse de réaction aussi. Du coup, on a un joueur qui va faire rebondir le ballon, qui va faire une passe, l'autre qui tient un ballon et qui va mettre un petit coup de ballon pour faire repartir le ballon. On s'aperçoit que c'est comme avec une raquette de tennis et une balle, le ballon va repartir très vite. À partir du moment où le ballon repart très vite, on ne sait pas forcément dans quelle direction il va repartir et le joueur qui a fait la passe va devoir s'adapter pour le récupérer. C'est vraiment des petits exercices pour rentrer dans l'activité. Moi, je trouve ça indispensable si vous avez un travail de passe, si vous avez un petit travail technique comme ça avant pour augmenter la concentration de vos joueurs. On sait en fait que tous ces genres de petits exercices de techniques individuelles vont vous permettre d'augmenter la concentration de vos joueurs. On enchaîne ensuite avec un exercice, on va être sur de la motricité puisqu'ils vont avoir un petit slalom à réaliser avec des piquets et sauf qu'ils vont avoir du coup toujours un ballon dans la main et en même temps ils vont avoir une balle qui vont devoir se passer en schistera en faisant une passe du coup vers la gauche. Très intéressant, on s'aperçoit vraiment que les joueurs du coup sont en permanence en train de en train de gérer plusieurs informations. On les a fait commencer par exemple vous pouvez les faire commencer avec l'exercice du taureau tout à l'heure où l'exercice du taureau il était il était sur la manipulation d'un ballon avec une main et on tenait un ballon dans l'autre main et là sur cet exercice on rajoute une contrainte motrice ou avec la contrainte motrice avec le petit slalom ça va être plus compliqué de réussir à faire une passe en schistera d'accord et en plus on doit prendre l'information sur des joueurs qui vont se croiser au milieu. C'est exercice que je trouve très très intéressant mais à vous de réussir à coupler tous ces exercices et à faire en sorte qu'ils s'enchaînent de manière logique. Rien à voir mais je le dis au passage j'ai fait une formation sur le 1 3 3 1 si tu l'as pas vu je t'invite à cliquer sur le lien dans la vidéo sur le petit encadré là qui va se qui va s'afficher c'est sur un système de jeu et si tu ne connais pas ce système c'est un système qui est vraiment utilisé par les plus grandes équipes Afrique du Sud Angleterre Racing etc et qui est un petit peu différent du 2 4 2 mais qui va vous permettre de menacer tout le terrain et je pense que ça vaut le coup pour vous de regarder cette vidéo. On enchaîne avec le skill suivant où là ça va être une manipulation avec avec différents objets d'accord on est toujours sur cet exercice où ils sont où ils ont le petit slalom à réaliser sauf que là on est passé en fait sur un ballon d'une taille différente on s'aperçoit qu'ils ont un ballon qui est d'une taille différente ils ont des des ballons plus gros aussi et en même temps ils vont avoir une balle de tennis donc sur le d'un point de vue moteur il va falloir qu'ils arrivent à gérer des gestes qui vont être similaires avec des objets qui vont être différents et donc une perception des informations une coordination œil main une lecture qui va être différente pour les yeux et on est toujours dans ce vraiment ce travail qui peut le plus peut le moins c'est à dire que plus on va être exigeant avec ces joueurs au niveau des entraînements plus on va être exigeant sur la qualité du geste technique sur la perception des informations qui vont être qui vont être plus compliqué puisqu'on va rajouter une pression temporelle on va rajouter des éléments perturbateurs mais ça peut être des signaux oraux ça peut être tout ce que vous voulez plus ils vont être à l'aise dans le jeu courant pour réaliser un geste avec un seul ballon par exemple et un seul de une seule information sur un défenseur à percevoir donc ça va être à vous sur tous ces exercices que vous mettez en place j'arrête pas de le répéter mais c'est très important c'est de complexifier tous tous ces gestes techniques avec la perception des informations qui va être tronquées avec des gestes qui vont être même décontextualisé du rugby on n'utilise jamais un mini ballon de rugby et une balle de tennis dans un match en revanche si vous arrivez à maîtriser ces deux gestes là en même temps avec des appuis là en prenant des informations sur sur des joueurs qui sont en face et sur les côtés pour faire un slalom et réussir à mettre la balle de tennis dans les mains d'un partenaire mais c'est bon vous avez gagné en fait vous allez avoir des joueurs qui vont être à l'aise d'un point de vue moteur pas en tant que rugbyman mais en tant que sportif et ça c'est ce que vous vous devez chercher à faire en permanence tous ces petits exercices du coup de sur la prise d'information les passes il faut vous dire que chaque que chaque geste technique peut être décomposé en beaucoup de en beaucoup d'habilités que vous allez vous allez développer et notamment si on prend le cas de la passe on est capable de développer par exemple la proprioception sur le bout des doigts j'ai une vidéo que je vous mettrai aussi dans le lien ici qui devrait s'afficher généralement sur des exercices uniquement sur la proprioception et tous ces exercices en fait il va falloir que vous en serviez pour complexifier c'est à dire que vous pouvez complexifier un exercice à partir de l'appréhension comme je vous disais tout à l'heure sur le taureau ce qu'ils étaient en train de faire à partir de la proprioception je sais pas vous pouvez on pourrait imaginer que on met on passe les ballons dans de l'eau ou dans du lubrifiant de manière à ce que les ballons soient glissants si vous faites ça ça va être ou dans de l'huile d'olive ça peut être un peu un peu chiant pour nettoyer mais mais sur le principe en fait vous allez vous allez ça va être beaucoup plus dur sur la proprioception et l'appréhension ensuite vous pouvez complexifier je sais pas le la vision et la perception des informations de vos joueurs en mettant en mettant une un cache-oeil ou des petites lunettes qui sont striés vous pouvez vous pouvez faire beaucoup de choses vous pouvez mettre un élastique autour de autour des mains de vos joueurs autour des bras de vos joueurs de manière à ce qu'ils gardent les goûts les coudes serrés donc du coup ça va être très compliqué pour eux de maîtriser le ballon les trajectoires avec le haut du corps en ayant les coudes serrés à vous en fait de trouver comment complexifier vos situations de manière à ce que ça soit le plus fluide possible et que ça soit le plus réaliste possible on pourrait très bien imaginer aussi qu'on complexifie les appuis des joueurs là quand ils sont sur sur ce sur sur l'exercice de petit slalom en mettant un élastique vous voyez les élasties bandes entre les deux mollets des joueurs donc ça c'est vraiment à chacun d'entre vous de décider comment est-ce que vous allez complexifier vos exercices de manière à ce que vos exercices puissent évoluer et qu'ils soient le plus précis possible d'accord je vous donne beaucoup moi de d'exemples d'exercices qui sont pas toujours pertinents mais à vous de faire le trier de faire vos propres exos